Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la Ravel. Comme promis, dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de Layout. Je vais venir tout simplement au niveau de mes vues et je vais vous montrer ce petit Michibishi là. Si je viens au niveau de la page About, vous voyez on a ce code là avec le Doctype, HTML, Add, et ainsi de suite. C'est pareil au niveau de Help, on a ce Michibishi qui est dupliqué. Si on vient au niveau de Welcome, pareil, il est dupliqué. Et si on vient au niveau de Events, Index, c'est également cette même duplication là. La seule partie qui change à ce niveau, c'est ce qui est au niveau du Body. Donc en lieu de place de se fatiguer ici à répéter du code, alors que c'est simplement ce qui est à l'intérieur du Body qui change à ce niveau là, on peut se servir de ce qu'on appelle les Layouts au niveau de Blade afin de pouvoir éviter cette duplication là. Je vais vous montrer comment le faire, ok ? Donc ce qu'on va faire premièrement, on va créer ici un Layout. Moi j'aime créer un dossier que j'appelle ici Layouts, au niveau ici du dossier Views, et c'est dans ce dossier que je vais créer mon Layout. Ce qui va faire que, si après je veux créer un autre Layout, je n'aurai qu'à le créer au niveau de ce dossier là. Parce que pour une vraie application, vous pouvez avoir par exemple un Layout pour votre page d'accueil, un Layout pour le Dashboard, un autre Layout pour la partie administration, et ainsi de suite, ok ? Vous pouvez avoir plusieurs Layouts. Si vous avez un seul Layout, libre à vous de le mettre directement au niveau de Views. Mais moi, même si j'ai un seul Layout, j'aime créer ce dossier Layout là. Donc on va créer un Layout qu'on va appeler, disons, à ce niveau là, application.blade.php, ok ? Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. D'autres personnes préfèrent l'appeler ici app.blade.php, d'autres personnes préfèrent mettre master, d'autres default, ainsi de suite, donc tout dépend de vous. Là on va mettre pourquoi pas master.blade.php. Et je vais venir au niveau de Help par exemple, copier ce code de coller, et enlever ce qui est au niveau du Body, parce que c'est ce qui va changer à ce niveau là, ok ? Donc maintenant que j'ai mon Layout, je vais pouvoir l'utiliser sur chacune de mes vues. Donc on va venir au niveau de Welcome, cette vue qui est appelée lorsqu'on vient au niveau de la page d'accueil. Là je vais démarrer mon serveur, donc je vais faire PHP Artisan Serve, ok ? Soit dit en passant, je vais vous montrer Mishibushi. Vous voyez que par défaut, il lance votre application sur le port 8000. Supposons que vous souhaitez utiliser un autre port, ok ? Donc vous faites PHP Artisan Serve, tirez tirez port, et vous précisez le port que vous souhaitez utiliser. Par exemple le port 3000. Donc cette fois-ci, vous voyez, il va démarrer votre application, mais sur le port 3000. Ce qui veut dire que ici ça ne va plus marcher, mais si je mets Local Host maintenant 2.3000, cela va maintenant fonctionner. Si vous souhaitez également partager votre application sur votre réseau, vous pouvez mettre ici Host et mettre 0.0.0.0. Comme ça vous pourrez y accéder à travers votre adresse IP 2.3000, ok ? Sur n'importe quel terminal qui est connecté à votre réseau, que ce soit votre mobile, un autre ordinateur, ainsi de suite. Ok ? Donc là, moi, je vais laisser le port 8000 par défaut, mais j'ai pensé intéressant de vous montrer ce Mishibushi-là. 8000, parfait. Donc à ce niveau-là, on a créé ici notre layout, et on veut maintenant l'utiliser au niveau de notre vue Welcome. Ce que je vais faire, je vais enlever tout ce qui est dupliqué, et je vais garder simplement cette partie qui se trouve au niveau du body. A ce niveau-là, je vais dire que je vais hériter du Layout Master. Donc je vais dire, viens dans le dossier Layouts, et tu vas trouver ici mon layout qui a pour mon Master. Donc je vais faire Layout slash Master. Comme on l'avait vu au niveau des vues, en lieu de place de mettre slash, j'aurais pu mettre ici un point. Ok ? Cela aurait fonctionné de la même manière. Donc là, je vais laisser ce Mishibushi, et voyons voir ce que cela donne. Je viens au niveau de ma page, je tente d'actualiser, je vais voir le code source, et vous voyez, il a bel et bien mis ce code-là. Il a mis également ce qui est présent au niveau de notre Layout, mais malheureusement, il n'a pas pris ceci pour le mettre au niveau du body. Si on regarde, c'est tout à fait logique, parce qu'à ce niveau-là, à aucun moment on a dit qu'il faut mettre quelque chose au niveau du body. Ok ? On a juste dit qu'on héritait du Layout, mais on n'a pas dit que ce qu'on met ici, il doit se trouver au niveau ici de body. Donc, on peut le faire très simplement en utilisant la notion de bloc. Je vais mettre ici Yield, et je vais mettre à ce niveau-là, disons, Content. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est en rapport avec Blade. Je vais modifier la syntaxe pour mettre ici Blade. Donc ici, j'ai mis ici Yield, Content. Et je vais venir ici, je vais rajouter ici, Arrobas, Section. Ce sera également ici, Content. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. End, Section. Donc à ce niveau-là, je dis, tout ce qu'on va mettre dans le bloc qui a pour nom ici, Content, il faudra l'afficher à ce niveau-là. Et maintenant, au niveau de ma vue, je dis, OK, pour ce qui est du bloc Content, voilà ce que moi, je veux mettre. Donc, il va venir voir qu'au niveau du layout, on a dit que c'est ici qu'on doit mettre ici le contenu qui est mis au niveau du bloc Content. Donc, il va le mettre ici. Si je viens maintenant à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Je regarde le code source. Shake et bam ! Vous voyez que maintenant, il l'a mis au niveau du body. C'est-à-dire que si ce yield, je l'avais mis, par exemple, à ce niveau-là, c'est ici qu'il allait mettre ici ce contenu-là. Il allait le mettre après MetaViewport. Je vais vous le prouver. On va actualiser à nouveau la page, Ctrl-U, et vous voyez qu'il le met maintenant à ce niveau-là, OK ? Donc, ce bloc-là, j'aurais pu l'appeler comme je veux. Moi, j'aime l'appeler Content, mais vous aurez pu mettre ici Container, et à ce niveau-là également, Container. Cela aurait fonctionné ici de la même manière. Si je fais Ctrl-U, vous voyez qu'on a le même résultat cette fois-ci, OK ? Également, lorsque vous héritez d'un layout, vous pouvez lui passer des variables. Donc là, je vais passer, par exemple, une variable. Je vais dire ici, le libellé, c'est Title, et la valeur, c'est ici Home, OK ? Donc, je vais hériter du Layout Master, et je passe une variable qui apprenne ici Title, et la valeur, c'est ici Home. Ce qui veut dire qu'au niveau de mon layout, j'aurai accès à cette variable Title-là, et je pourrai, par exemple, l'afficher. Pourquoi pas, je vais mettre ici Dollar Title, OK ? Donc, vous allez voir que le titre, cette fois-ci, ce sera Demo-Home, OK ? Et chez Kebam, on a Demo-Home à ce niveau-là. Soit dit en passant, ici, vous voyez que je laisse un espace. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère le faire pour qu'il soit beaucoup plus clair. Mais libre à vous de coller tout si vous le souhaitez. Donc, à ce niveau, on va faire de même. De la même manière qu'on l'a fait, ici, pour Welcome, on va le faire pour les autres pages. Je vais au niveau de About, je vais enlever ici tout ce qui était dupliqué. Et à ce niveau, on va mettre AROBAS EXTENSE. Cela veut dire HERITE, OK ? Lorsque vous mettez EXTENSE, cela veut dire HERITE. Donc, on va dire que notre vue About va hériter de notre Layout Master. Cette fois-ci, pourquoi pas, je vais utiliser un slash afin que vous soyez sûrs que dans les deux cas, cela fonctionne. Je vais mettre AROBAS SECTION. Notre section, c'est toujours CONTENT. Et cette fois-ci, ce qu'on veut mettre, c'est simplement le H1 ABOUT. Et je vais fermer cette section en mettant ici AND SECTION. Si je viens également au niveau de ABOUT, là, je me dis qu'on va avoir une erreur. OK, c'est parfait. On a cette erreur, vous voyez, on nous dit qu'on ne connaît pas ici la variable TITLE. C'est parce qu'au niveau ici de MASTER, il s'attend à avoir une variable TITLE. Alors que cette variable-là, on l'a passée au niveau de WELCOME. Mais au niveau de ABOUT, on ne l'a pas passée. OK ? Donc, si je veux avoir l'attitude de passer cette variable au niveau de certaines vues et de ne pas la passer au niveau d'autres vues, je peux venir au niveau de MASTER, par exemple, et je vais rajouter OR. Et on va mettre, par exemple, ici BOOM. Cela veut dire, si TITLE existe, alors tu vas m'afficher TITLE. Mais s'il n'y a pas de TITLE, alors tu affiches BOOM. OK ? Donc, cette fois-ci, vu qu'au niveau de ABOUT, il n'y a pas de TITLE, il va mettre tout simplement ici BOOM. Mais si je vais au niveau de la page d'accueil, il va mettre à ce niveau-là HOME. OK ? Donc, on revient au niveau de ABOUT, et ici, pourquoi il n'affiche pas ici notre texte ? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, les gars ? J'ai mis ici CONTENT, alors que j'ai changé ici le titre. C'est maintenant ici CONTENER. OK ? Donc là, je vais remettre ici CONTENER. Si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser. Maintenant, on a ABOUT. Donc, cela me permet de vous montrer également un autre mishibushi. Supposons qu'à ce niveau-là, j'ai un bloc que j'appelle ici FOOTEUR, qui va contenir, par exemple, ici, ce que je souhaite mettre au niveau de mon FOOTEUR. Donc, je vais mettre ici FOOTEUR, et je vais faire YIELD FOOTEUR. Si je viens maintenant au niveau ici de ABOUT, et je veux remplir le FOOTEUR, je vais faire SECTION, et je mets ici FOOTEUR. Je vais terminer ceci en mettant END SECTION. Et on va mettre, par exemple, ici, TOTO COPYRITE 2016. Donc, je mets ici COPYRITE 2016. Donc, au niveau de ABOUT, si j'actualise la page, vous voyez, on a TOTO 2016. Mais si je viens au niveau de la page d'accueil, vu qu'au niveau de la page d'accueil, je n'ai rien mis au niveau de FOOTEUR, pas de problème, lui aussi, il ne va rien mettre à ce niveau au niveau de FOOTEUR. Vous voyez qu'il n'y aura rien au niveau de FOOTEUR. Donc, si vous définissez ici un bloc, et vous ne mettez rien au niveau de ce bloc, il ne mettra rien au niveau de ce bloc. De la même manière, si vous mettez ici un bloc qu'il ne connaît pas, il ne va rien mettre également. Si je mets ici un bloc qui a ce nom-là, alors que je sais qu'au niveau de mon LAYOUT, il n'y a pas de bloc qui a ce nom-là, il ne saura pas où est-ce qu'il doit mettre ce contenu, alors il ne le mettra nulle part. Si je viens, par exemple, ici, je n'ai rien. Si je viens au niveau de ABOUT, vous voyez que je n'ai rien également. Mais si, par contre, je veux que celui-là puisse s'afficher, je prends le nom que j'ai donné à ce bloc, et je vais dire, par exemple, tu vas l'afficher après ici, mon bloc conteneur. Donc, je vais faire AROBASYIELD, et je vais mettre ce nom bizarre-là. Et cette fois-ci, pas de problème, si je viens au niveau de ABOUT, vous voyez qu'il va m'afficher ce contenu-là, OK ? Donc, les gars, c'est vraiment très, 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 très simple à ce niveau-là. Il n'y a rien de bien compliqué. Avant de terminer ici cette introduction, avant de voir les trucs beaucoup plus avancés dans la vidéo suivante, je vais vous montrer la notion de PARTIALS. Si je viens au niveau de mon LAYOUT, à ce niveau-là, il peut arriver que vous ayez ici un menu, OK ? Donc, j'ai mon menu qui va avoir un UL avec plein de LI, ainsi de suite. Donc, là, je vais mettre quelques liens, par exemple, la page d'accueil. Je vais essayer d'indomter ceci. Donc, je descends. Parfait. On va dupliquer. On aura ici la page ABOUT, la page DEAD, et la page pour les événements. Donc, je mets ici EVENTS, OK ? Donc, pas de problème, vu que je l'ai mis au niveau de mon LAYOUT, il sera disponible sur toutes les pages. Il est disponible à ce niveau-là, et il sera disponible également ici, OK ? Maintenant, si vous souhaitez ici avoir quelque chose de beaucoup mieux structuré, vous pouvez couper cette partie-là, et la mettre au niveau d'un PARTIALS, OK ? Je vais créer au niveau de mon dossier VIEWS, ensuite, au niveau du dossier LAYOUT, je vais créer un dossier que je vais appeler ici PARTIALS, parce que ce sera un PARTIAL de mon LAYOUT, OK ? Et dans ce dossier-là, je vais créer ici un fichier que je vais appeler UNDESCORE NAV, NAV qui veut dire NAVIATION, ou bien MENU.BLADE.PHP. Donc, moi, j'aime mettre UNDESCORE au début comme préfixe pour tous mes PARTIALS, mais vous n'êtes pas obligé de mettre ici ce UNDESCORE-là. Vous pouvez mettre ici directement NAV, OK ? Donc, moi, j'aime mettre UNDESCORE, donc je vais laisser ici UNDESCORE, et voici ici ce résultat. Je vais coller ce que j'avais copié au niveau ici de mon LAYOUT. Donc, vu que maintenant, le menu se trouve au niveau de ce PARTIAL, je vais pouvoir l'inclure. Donc, c'est un peu comme le REQUIRE que vous faites en PHP. Je vais dire maintenant, viens dans le dossier LAYOUT, ensuite, dans le dossier PARTIALS, et tu vas trouver un fichier qui est appuyant UNDESCORE NAV, OK ? Donc, je n'ai pas mis ici l'extension. Comme je vous l'ai dit, Laravel va le faire automatiquement. C'est de cette même manière, lorsque j'ai hérité de ce LAYOUT, je n'ai pas mis .blay.php. Laravel le fera automatiquement pour moi. Vous allez voir que cela va continuer de fonctionner, mais cette fois-ci, au niveau de mon LAYOUT, c'est beaucoup mieux séparé. Si après, je veux mettre également le footer dans un PARTIAL, je peux le faire, une section dans un PARTIAL, ainsi de suite, OK ? Donc, encore une fois, les gars, le UNDESCORE, c'est moi qui préfère le faire. Très souvent, j'aime mettre le UNDESCORE, pourquoi ? Si je mettais mon PARTIAL directement au niveau du dossier LAYOUT, je vais vous le montrer, afin que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Je vais supprimer ce dossier PARTIAL, OK ? Et je vais créer un nouveau fichier, qui a pour le nom UNDESCORE, NAV.BLAY.PHP, et coller ce Mishibushi. Si je n'avais pas mis ce UNDESCORE, à ce niveau-là, quand j'allais revenir voir mon code source, j'allais peut-être me dire que ça, c'est également un LAYOUT. Mais avec ce UNDESCORE, je sais clairement que c'est un PARTIAL de mon LAYOUT, OK ? Donc, moi, vu que j'avais créé un sous-dossier PARTIAL, je n'avais plus besoin de mettre UNDESCORE, parce qu'il n'y avait aucune raison que je puisse me tromper. Vu que je l'avais mis dans un dossier PARTIAL, ça allait être clair pour moi que c'est un PARTIAL. Mais par habitude, je préfère toujours mettre un UNDESCORE, même si je le mets dans un dossier PARTIAL. OK ? Donc là, je dois simplement enlever ici PARTIAL et mettre directement LAYOUT NAV, puisqu'il se trouve directement dans le dossier LAYOUT. On aura ici, à ce niveau, le même résultat. Avant de terminer cette vidéo, partout où on a mis AND SECTION, vous pouvez mettre STOP. Cela correspond à la même chose. OK ? Donc, au niveau ici de ABOUT, vous pouvez mettre également STOP. Pareil ici, vous pouvez mettre STOP. Moi, je préfère mettre STOP que de mettre ici AND SECTION. Ne me demandez pas pourquoi, mais je préfère cela. Mais vous voyez qu'on n'a pas d'erreur. Cela fonctionne ici de la même manière. OK ? Donc, les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va voir des trucs beaucoup plus avancés en ce qui concerne les LAYOUT. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. And have a nice day. Peace.